Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien. On va voir ensemble aujourd'hui comment faire pour qu'une petite voix vienne vous prévenir lorsque votre iPhone arrive à un taux de pourcentage bien défini par vos soins. Tout ceci va être complètement opérationnel. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Alors, surtout si cette astuce t'a plu, n'hésite pas donc à t'abonner, à liker et partager cette vidéo. Abonne-toi, ça fait toujours plaisir et ça encourage. Alors, vous allez tout de suite vous rendre sur l'application Raccourci. Si vous n'avez pas encore cette application, vous pouvez aller la télécharger. Une fois que vous l'avez téléchargée, vous allez donc aller au centre et vous allez taper sur le bouton Automatisation. Alors, une fois sur Automatisation, vous devriez tomber sur ce genre de fenêtre. Si vous n'avez pas encore fait aucune automatisation. Sinon, si vous avez déjà fait des automatisations, vous irez complètement en haut à droite sur le petit plus. Ici, on va taper sur le bouton. Voilà, c'est sur ce bouton qu'on va taper. On l'active. On l'active. Une fois que vous avez activé ce bouton, vous allez arriver dans cette fenêtre. Et là, vous allez rechercher... Donc là, vous allez choisir Niveau de la batterie et vous rentrez à l'intérieur. Alors, à ce moment-là, quand la batterie sera 50% ajustable, c'est vous qui allez choisir le niveau de batterie. Quand la batterie sera, par exemple, à 30%, donc qu'elle soit égale ou à 30%. Dessous, vous allez pouvoir choisir si vous voulez que ce soit inférieur ou supérieur. Donc moi, j'ai choisi que ce soit égal à 30%. Je le valide. Une fois que vous avez validé ce choix, vous allez complètement en haut à droite sur... Suivant. 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 Vous validez. Vous arrivez sur cette fenêtre et là, vous allez tout de suite taper et chercher le bouton... Ajouter une action. Bouton. Ajouter une action. Vous le validez. Enouvez. Alors, le fichier audio que je vais aller rechercher, c'est un fichier audio que j'ai fait moi-même à partir du dictaphone. Vous pouvez donc aller rechercher n'importe quel fichier sur Internet, n'importe quelle voie et l'insérer directement dans l'application fichier de votre iPhone. Donc, vous arrivez sur cette fenêtre. On va aller tout en haut sur la zone d'édition. Débiliothèque d'action. App. Bouton. Deux sur deux. Sélectionner. Catégorie. Rechercher. Apps et actions. Chant de recherche. Et vous demande de rechercher apps ou actions. On valide. Chant de recherche. Donc, en haut, on va marquer donc documents. Alors, une fois que vous avez marqué documents, vous faites rechercher. Rechercher. Et là, vous cherchez l'option. Rechercher des noms. Ouvrir le fichier. Bouton. Ouvrir le fichier. Ouvrir le fichier. On valide donc ouvrir le fichier. Ouvrir le nouvel automatisation. Vous arrivez donc sur cette fenêtre. Arrivé sur cette fenêtre, on va se positionner sur. Ouvrir le fichier. Ouvrir le fichier. Ouvrir le fichier. Si vous utilisez VoiceOver, vous faites glisser un doigt jusqu'à entendre. Modifier. Fichier. Modifier. App. Activé. Par défaut. Modifier. Fichier. Modifier. Modifier fichier. Vous validez double tape. Sur mon iPhone. Là, vous recherchez votre fichier qui doit se trouver donc dans le dossier fichier sur votre iPhone. Recharge batterie audio 16.05. Recharge batterie. Pour ma part, c'est donc recharge batterie audio. D'ailleurs, si vous désirez ce fichier, je pourrais vous le mettre en téléchargement directement en description. Dites-moi ça dans les commentaires. Je pourrais donc vous mettre le lien pour que vous puissiez télécharger le fichier audio. Recharge. Voilà, donc là, on vient d'incorporer notre fichier audio. On va maintenant complètement en haut à droite. Suivant. Bouton. Sur suivant. Suivant. On a déjà terminé le raccourci. On part complètement en bas de cette fenêtre pour décocher cette case. Demandez avant d'exécuter. Bouton. Déjà jusqu'au. On décoche. Déceptive. Avertissement. Ne pas demander avant d'exécuter. Annuler. Bouton. Ne pas demander. Et on coche ne pas demander. Une fois que vous avez coché ce choix, vous faites en haut à droite OK. OK. Bouton. Vous validez. Et votre raccourci est terminé. Maintenant. Sélecteur. Maintenant, quand votre iPhone va être à 30%, vous allez donc entendre ce message. Eh, bon, il va falloir recharger ta batterie. Voilà. Donc, merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker et à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu. Et si vous désirez donc le fichier audio, dites-moi-le. Je créerai un lien spécialement dans la description. A très vite pour de prochaines astuces accessibles à tous. Salut à tous.